Il y a toujours eu une discussion avec le coach, vu que je ne m'exprimais pas beaucoup sur mon cadre, il y a un peu de spéculation de partout. J'ai eu deux mois après le Mercato, j'ai pris la décision de me soigner parce que je sentais une petite gêne. Et puis voilà, en accord aussi avec le staff médical, on a mis un protocole pour que je puisse bien me soigner pour ne plus traîner ces douleurs. Je suis motivé encore plus parce que je n'ai pas l'habitude de renoncer. Après, les choses ont été claires avec le coach, on a toujours eu une frange discussion. Après, je savais qu'à ce moment-là, je n'étais pas à 100% pour postuler. Il le savais, je le savais. Donc il fallait juste trouver le bon moment pour bien se soigner et être à la disposition du groupe pour pouvoir aider, pour essayer d'être le plus performant et d'être titulaire. Donc il faut accepter la concurrence. À partir du moment où elle est saine, je l'ai toujours dit, à partir du moment où la concurrence est saine, moi, ça ne me dérange pas. Et puis ça permet à tout le monde de hisser son niveau. Maintenant, après, il y a une hiérarchie qui est installée. Rien n'est définitif dans le football. C'est pour ça que c'est ça qui fait la magie. Il faut toujours tout bousculer. Honnêtement, ouais, ouais, ouais. Parce que je pense que à partir du moment où je fais partie de l'effectif, je ne suis pas un novice quand même. Donc voilà. Après, vous savez, c'est… Tu vas te parler avec le coach ? Non, non. Je veux dire, je n'ai pas l'habitude de tout commenter, de tout discuter. Donc voilà, c'est comme ça. Il y a des personnes qui prennent des décisions, donc il faut respecter. Et puis voilà. Après, effectivement, avec l'accumulation des matchs, Coupe de la Ligue, Championnat. Et puis il faudra aussi faire souffler parce que je pense qu'il y a encore un match dans l'Europa League. Voilà, je suis là, je suis content déjà. Oulà, crescendo, doucement, doucement. Là, je reviens. Donc voilà. Non, je l'ai toujours dit. C'est vrai que ma première saison a été très, très difficile avec les blessures. Cette saison, encore, elle débute aussi avec des blessures. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais moi, je me sens concerné. Je me sens motivé pour ça. Et puis voilà, plus la difficulté, elle est grande, plus ça me donne un appétit. Après, vous savez, moi, je suis là pour jouer. Les spéculations, tout ce qui se dit autour, moi, je laisse ça de côté parce que voilà, je suis dans un groupe qui est sain. Il y a des bons mecs. On bose bien, on rigole. Et puis avec les bons résultats, écoutez, ça permet d'être serein aussi, même pour ceux qui ne jouent pas parce qu'effectivement ici, quand il n'y a pas de bons résultats, ça bouge un peu. Donc voilà, pour l'instant, je pense que les résultats sont là. Déjà, je vais répondre à cette question par rapport à la… avec la même réponse de la… ça a été une demande de ma part. Donc ça veut dire qu'il y a… voilà. Vous savez, on a beaucoup d'années de Ligue 1 dans les jambes. Donc le niveau de CFA, je pense qu'on a été jeune, on a fait le tour. Donc je pense que le plus important, c'est aussi quand même de laisser le temps de jeu aux jeunes parce que voilà, si on vient en même temps aussi les grappiller ce temps de jeu ici, c'est pas terrible pour eux. Donc voilà. Après, je pense que voilà, on est assez mature et avec assez d'espérance. Quand on pense qu'on a un peu les jambes lourdes, il faut un peu venir les grasser. Donc voilà.